je vais vous présenter ici une autre idée blanche jouer fou f4 le fou blanc de cases noires n'a pas beaucoup de possibilités cela est dû au pion g3 et d4 sur noir d4 f5 g3 on voit mieux ici l'influence des deux pions g3 et d4 sur noir et le fou c1 est un manque de cases ce qui se révèle vrai dans la pratique du stonewall en tout cas du côté blanc avec pourtant cette préconisation de la théorie qui préfère jouer g3 pour couper l'action du fou en d6 et couper l'action du fou en d6 trop direct sur les lois la contrepartie c'est que le fou c1 manque de cases on n'aurait pas ce problème là avec fou f4 dans le début de l'onde et après h3 avec un joli fou sur la diagonale h2 b8 dans le style attaque opton h o p t o n qu'on a vu dans cette présentation générale c'est bien beau fou g5 mais après h6 le fou devra battre retraite dans la grande ligne si on reprend la partie d4 f5 toujours par rapport à ce fou de casse noire ce fou blanc de cases noires cavalier f6 fou g2 e6 cavalier f3 par exemple ici c4 d5 cavalier f3 c6 b3 fou d6 petit roc d7 fou b2 vous avez des variantes ici où les blancs continuent par cavalier bd2 et le fou reste en b2 et dans de nombreuses parties dans de nombreuses parties il reste en b2 avec un pion d4 ou un pion en e5 après un échange et le fou b2 reste complètement inactif vous avez aussi une deuxième séquence où on va plus loin avec dame c1 b5 un coin intéressant on va comprendre pourquoi fou a3 et b4 cependant après même après c5 bon le fou a3 évidemment moins de casse encore une fois après c5 stock fish la stock fish propose fou prend et sur d prend b récupère cavalier prend à 3 avec un avantage noir en tout cas un fort centre avec une poussée 5 prometteuse pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude 5 c'est là donc voilà pour le fou de cases noires qui a des problèmes donc l'une des tentatives blanches c'est de jouer le fou en f4 donc en conclusion avec ces pions sur g3 et d4 les blancs sont en recherche de la bonne place du fou blanc de cases noires bon je dis un peu sinon je risque d'oublier des trucs si il en existe une allons un peu plus loin c'est à dire découvrir ce coup fou f4 donc d5 petit roc fou d6 fou f4 les blancs sont très heureux de proposer un échange de fou qui leur sera favorable dans ce carrefour les noirs doivent prendre une décision bon favorable oui parce qu'on vient de le dire le fou f4 manque de cases le fou d6 et le fou fort il vit une belle complémentarité avec le pion sur d5 e6 et f5 bon dans ce carrefour les noirs doivent prendre une décision il y en a trois quatre il y a fou prend f4 67 parties petit roc 29 parties fou e7 une idée que j'aime bien deux parties beaucoup moins jouer et encore moins c6 donc voyons la prise qu'il aidait qui est le coup majoritaire ici f4 g.f4 bon c'est l'idée principale et le coup majoritaire les blancs assument la déstructuration bon les noirs comptent en profiter évidemment ils ont en compensation un très bon un très bon avant poste en e5 vous le voyez avec les flèches et les couleurs la case e5 faible classique du stonewall et là carrément elle est soulignée par la puissance des deux pions d4 f4 et le cavalier f3 et ils espèrent exploiter la colonne g avec leurs pièces lourdes toutefois ils devront assumer l'affaiblissement de leurs petits rocs qui leur coûte parfois et souvent la partie donc ça c'était la prise fou prend f4 vous avez la deuxième idée qui est petit roc une autre idée l'idée c'est de ne pas ouvrir la colonne g en déclinant l'échange sur fou prend des six on a dame prend des six bon les deux fous ont perdu les deux camps ont perdu le fou de cases noires donc il y aura un statu quo sur les cases noires et les deux fous qui restent sont pas sont pas énormes on focalise beaucoup quand on parle du stonewall du fou c8 mais que penser du fou g2 ça on l'a déjà dit répété dans le dans mon livre vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses sur le fou c8 de noir de cases blanches qui n'est pas si mauvais que ça une autre possibilité intéressante ici tout à fait jouable c'est c prend des six le pion d6 récupère du contrôle sur la case e5 et puis les noirs évidemment ne vont pas se gêner quant à l'exploitation de la colonne c'est donc ça c'était sur petit rock la dernière idée c'est six le moins joué mais jouable aussi les noirs continuent leur développement stonewall classique et attendent la réponse noire toujours pareil sur fou prend des six dame prend des six avec les mêmes observations sauf que la colonne c ne s'ouvre pas concernant fou e7 il est là concernant fou e7 évidemment les noirs jouent deux fois leur pièce mais ils vont récupérer leur gain de temps leur perte de temps avec un gain de temps parce qu'ils vont soit chasser le cavalier avec cavalier h5 ou la procédure classique avec h6 g5 et là ils vont récupérer leur gain de temps au passage le fou f4 il va où si le fou vient en e5 on a cavalier bd7 et on va capturer le fou de case noire donc si dément ce fou blanc de case noire n'a pas vraiment beaucoup de possibilités alors on va finir cette présentation par deux idées de gains où les blancs gagnent sur la colonne g atteignent leur objectif exploitation de la colonne g et où il y a un gain noir où les noirs profitent justement de cet affaiblissement la prise ici après g prend f4 la case h4 est sensible quand même avec une dame qui passe c'est une petite donnée structurelle qu'il faut mémoriser elle va être utilisée dans dans la partie commençons par un gain noir avec petit roc cavalier bd2 kbd7 c4 je vais aller très vite pour montrer la position finale qui est très belle voilà on voit bien que la dame peut rentrer en h4 avec une prise d'initiative justement parce que le pion g3 s'est transféré en f4 donc avec ouverture la colonne c le fou g6 en fait est encore très fort voilà le coup de l'effort tour c2 c'était dans la partie salender barré f berlin ouest en 2000 en 1989 tour pensée de dépense c2 f3 tour c8 tour c1 tour d8 dame g2 et là je vous laisse trouver bon la partie c'est gagné à la fois sur l'aile dame et sur l'aile roi mais c'est quand même le déséquilibre avec dame h4 qui a provoqué cette position là donc on va voir quelques petites variantes de gain le coup gagnant ici c'est tour d1 échec avec le fou g6 ultra puissant donc faillant un peu plus modéré maintenant quant au fou noir de casse blanche dans le stonewall puisqu'il va faire gagner la partie et c'est pas la seule partie où il fait gagner donc on peut voir la partie qui a été joué c'est fou prend d1 dame 1 échec dame g1 fou e4 fou f3 fou prend f3 simple sur tour prend d1 vous avez prise échec fou prend d1 dame 1 échec dame g1 et voilà un truc équivalent fou f3 fou prend f3 vous avez aussi dame g1 proposé par stock fish on voit bien que la position est perdante et un très joli coup je vous laisse je vous laisse chercher avec les noirs mettez sur pause et un très joli coup dame f2 voilà c'est quand même pas mal pour ma part je suis pas certain que j'aurais trouvé un coup comme dame f2 il y a quand même pas mal de choses à calculer sur dame prend d1 et prise avec le pion évidemment échec tour prend échec tour prend d1 f3 roi g1 dame prend d1 donc sur c prend d1 vous avez aussi non pas tour prend mais fou prend vous voudrez pas se louper ce joli mat et dame la mat donc voilà le genre de choses si les blancs se débrouillent pas très bien et en affaiblissant eux mêmes leurs petits rocs ça peut leur jouer des tours maintenant voyons un gain blanc le gain blanc c'est ici donc 3 c'est la partie boucailles ski contre pretz moch ski varsovie 1994 donc pareil je vais faire défiler rapidement la partie bon là on revient que les blancs s'installe avec une belle cohérence sur la colonne g moi c'est un gain relativement simple en fait on va voir la conclusion finale voilà je vous laisse un peu cherché dans cette position on ne peut pas être plus clair quant à l'exploitation de la colonne g dans ce type de position après l'ouverture de la colonne g et le coup gagnant est le coup gagnant est f5 dans la partie et c'est c8 et f6 qui gagne encore une fois c7 et c7 et c7 dame h3 qui gagne tout simplement alors j'essaie de me repérer dans le dédale de variant de 2,3 et c8 tour c6 et c8 on a aussi dame 1.5 on a tour proche 6 c'est mat et sur dame h7 tour prend on reprend mat ici je dis on louper une de variante ici d'un point f5 tour c8 f6 il ya peut-être j'y prends ici ce que je n'ai pas vu tour point h6 laisse là que je n'ai pas montré dame h7 c'est pas beau tour prend h7 roi prend h7 et dame h4 mat donc voilà pour cette présentation sur le chapitre fou f4 l'enseignement c'est que côté blanc bon évidemment mon bouquin est orienté côté noir c'est sûr il est quand même pas mal orienté côté noir et ça reste quand même assez vrai que ce fou blanc de case noire on a du mal à le faire vivre et mettez mettez dans votre tête un coup qui pas forcément beaucoup joué mais qui revient régulièrement malgré tout le coup sur fou f4 c'est je vous propose de jouer fou e7 je voulais montrer quand même fou e7 ici il faut pas avoir peur d'assumer le fait de jouer deux fois fou voilà merci